Je crois que même les néolibéraux, pour aller vite, aujourd'hui, démentent, si vous voulez, cette hypothèse d'un individu rationnel. Ça, c'est le vieux mythe anthropologique du libéralisme traditionnel. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous voulez, dans nos démocraties dites libérales, ou chez les économistes néolibéraux, on ne croit plus à, justement, des individus qui sont guidés par leur véritable intérêt. L'histoire, en gros, les vices privés font les vertus publiques, de Mandeville et d'autres, ça, on n'y croit plus. Aujourd'hui, il est admis, notamment, justement, chez les néolibéraux, il est admis que nous sommes pris par des biais cognitifs, qu'il faut absolument corriger, et que l'individu, en quelque sorte, ne voit pas son intérêt, qu'il faut le guider. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans mon livre, je parle beaucoup de la démocratie par les nudges. Si vous vous souvenez de ce chapitre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on voit bien, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est très grave, parce que c'est à la fois, ça naît, ça émerge de la crise de la démocratie, et ça participe, en retour, à sa liquidation. Je m'explique. Si vous voulez bien, Olivier, vous souvenir que, pour moi, la démocratie, avant tout, l'invention de la démocratie, comme dit Claude Lefort, c'est la création d'un espace dialogique, de parole, où, à la sortie du débat, on va prendre une décision, après, justement, avoir opposé nos arguments, sans nous être exterminés, eh bien, aujourd'hui, le pouvoir n'a plus besoin d'espace de parole. C'est pour ça que le Parlement est dans cet État. C'est pour ça que l'Assemblée nationale est dans cet État. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne croit pas que la bonne décision va surgir du débat. Personne ne s'écoute. Les gens hurlent, etc. Ou bien, ils se tapent sur la figure par rhétorique polémique interposée. Mais, allez interroger les députés ou les sénateurs. Est-ce que vous pensez qu'ils pensent sérieusement qu'en écoutant l'autre, on n'écoute pas l'autre ? La bonne solution est chez McKinsey. Elle est chez McKinsey, bien sûr. Elle est chez McKinsey qui ne va pas simplement donner la bonne solution, mais qui va donner la... Il va la vendre. Il va la vendre. Ça ne sera pas gratuit, oui. Mais il va, en plus, vous dire comment la faire avaler aux gens pour que les gens croient que cette bonne décision, c'est eux qui l'ont trouvée. Ça, c'est les nudges. C'est, finalement, amener les gens à choisir ce qu'on a déjà décidé pour eux en leur donnant l'impression qu'ils ont choisi les bras. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça.